bismillah alhamdulillah 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 quand on nous prend pris le cours précédent qu'avons-nous vu dans le cours précédent premièrement le chapitre des crimes, des peines en rapport à tout crime c'est le fait d'agresser la personne ou autre c'est à dire soit on tue soit on agresse c'est dans son sens là, agression physique ou homicide on a vu que dans l'homicide soit il était volontaire soit il était involontaire soit il était proche du volontaire le volontaire il a l'intention de tuer et l'outil utilisé tue et il sait que la personne qu'il va tuer est quelqu'un qui n'a pas le droit de tuer s'il n'a pas l'intention de tuer mais il a l'intention d'agresser de faire du mal à autrui et généralement l'outil utilisé ne va pas apporter la mort alors ça c'est proche du volontaire mais ça ne l'est pas les juges chez nous doivent obligatoirement regarder l'outil qui a servi à tuer généralement cet outil-là sert de pièce à conviction qui se trouve au tribunal donc il observe une étude et après il détermine si c'est ou non elle est faite pour tuer maintenant si si le cas implique l'application d'une peine comme le talon par exemple comment est-ce qu'on applique la sentence chez nous vraiment faut un juge et avec nous des fois il y a d'autres juges ensuite le verdict est soumis au juge au tribunal la présidence du tribunal après la présidence du tribunal il y a un autre corps qui est là pour distinguer pour étudier le verdict ensuite on a enfin le verdict qui est présenté au tribunal suprême et enfin le verdict il est présenté au gouverneur et qu'il faut passer pour toutes ces étapes-là pour que le verdict c'est-à-dire la sentence soit exécutée et même le fait d'appliquer le jugement de l'excommunion sur une personne ça suit exactement le même procédé en Arabie tout doit passer par les juges il y a une étude et comment dirais-je une observation un examen pardon du verdict par différentes personnes jusqu'à ce qu'il y ait un accord total seulement après tout cela le gouverneur il donne son verdict définitif le fait de donner des noms aux gens de leur appliquer des jugements comme les gens le font aujourd'hui 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 c'est une catastrophe c'est chacun s'est impliqué la loi d'Allah sur lui-même on aurait même pas besoin de faire tout cela et de devoir revenir au tribunal c'est quelqu'un il dit pourquoi ces choses-là qu'on est en train d'étudier ensemble ce n'est pas seulement les juges qui vont les étudier on répondra pour que tout le monde les connaissent tout le monde les étudier pour que tout le monde les connaissent les connaissent et tout le monde les appelle surtout surtout enfin on a le l'homme c'est pas volontaire il a voulu chasser par exemple un givier et voici qui tue une personne sans le vouloir qui le qui était interdit à tuer volontaire celui qui tue volontairement quelqu'un qui n'avait pas le droit de tuer après un grand péché la 5 finition qui nous pèse dessus il y a 3 droits qui sont auquel il est redevable un droit envers Allah un droit envers le tuer et un droit un droit envers le proche du tuer on a dit que les les proches du tuer ont le choix entre soit demander l'application du talion ou de demander le prix du sang ou encore et c'est la dernière chose de pardon et on a le 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 deuxièmement on a le l'homicide proche du volontaire il a un péché et là il doit il doit payer le prix du sang et il n'a pas de de peine appliqué sur lui et celui qui a tué involontairement il n'a pas de péché mais il doit payer le prix du sang commun on a cité dans le corps ce qui se dit une fois et ce qui se répète plusieurs fois soit une fois soit deux fois soit quatre fois soit dix fois soit trente deux fois comme les dents on a dit comme condition on a dit qu'il fallait des conditions pour que le talion soit applicable que le tueur soit responsable c'est à dire Hubert est doué de raison il faut que le tuer soit une des personnes qu'on a pas le droit de tuer c'est à dire on ne sait pas le musulman le musulman et les non musulmans avec lesquels on a fait un pacte avec lesquels on a accordé la sécurité et enfin ceux qui ont droit à la sécurité en payant l'impôt donc on ne tue pas un musulman s'il a tué un mécréant et si un homme tue une femme il n'y a pas de différence tout le monde c'est pareil on a dit que le prix du sang de la femme est équivalent à la moitié de celui de l'homme tant que ça n'atteint pas le tant que ça n'atteint pas le tiers après on est rentré dans les peines on a parlé des peines en rapport avec avec le avec la fornication avec la fornication il y a aussi pour l'accusation de la fornication pour le vol les brigands lorsqu'il agresse les gens il les terrorise lorsqu'il les vole et lorsqu'il les tue donc pour chacune de ces catégories là on a un jugement différent donc si il agresse quelqu'un donc il le terrorise il le pille et il le tue alors on le tue et on le suspend si il l'agresse et il l'effraie et il le pille alors on lui coupe la main droite et le pied gauche s'il a juste agressé et effrayé on l'exile après on a parlé des des rebelles qui sont un groupe de musulmans qui ont une puissance et un nombre nécessaire pour renverser le pouvoir suite à une ambiguïté donc le gouvernement en soit premièrement il a l'obligation de renvoyer des savants afin de les de débattre avec eux et de leurs couvées qui sont dans l'erreur et si jamais ils s'obstinent alors ils les combattent afin de les forcer d'arrêter ce coup d'état et on on fait tout son possible pour ne pas les tuer et c'est celui c'est parmi eux quelqu'un quelqu'un il s'enfuit on ne le recherche pas et on ne prend pas leur bien et ainsi de suite après l'auteur c'est comme s'il nous disait n'oublions pas qu'on est dans le chapitre en relation avec les peurs des sentences juridiques et là on va voir le jugement de l'apostat et pourquoi est-ce qu'il cite et pourquoi il a dit le jugement de l'apostat n'a pas dit le la sentence de l'apostat alors que dans le chapitre on rapporte les jugements les sentences pas n'est pas n'est pas n'est pas qu'est-ce qu'on applique sur lui est-ce qu'on applique sur lui le jugement la peine parce que l'intérêt de l'application de la peine c'est de les purifier de leur péché c'est une expiation regardez l'histoire de l'accusation lorsque Aïcha fut accusé à tort le prophète il a appliqué la peine de l'accusation à porter à tort sur certaines personnes mais pas sur ceux qui sont à l'origine de cette accusation injuste pourquoi parce que Allah Ta'ala il a voulu purifier les croyants qui ont fait une erreur et il n'a pas voulu purifier les mecs les hypocrites qui étaient à l'origine de cette catastrophe afin dans quel but ? afin qu'ils se donnent de là ils soient punis pour leur péché donc là on parle de l'apostat s'il se repent et qu'il est revenu avec les conditions du repentir qui est sous tout nombre de droits première condition qu'il soit sincère et véridique dans son repentir c'est-à-dire qu'on voit les traces du regret dans son repentir on voit lui mais va tracer de la prière on va faire le pèlerinage il va jeunesse il faut que c'est désavoué du péché qu'il a accompli il faut qu'il soit désavoué du péché qu'il a accompli et qu'il reconnaît l'avoir accompli maintenant pour l'apostat il n'y a pas de on prend le nom de quelqu'un qui insulte Allah Azza wa Jal celui qui insulte Allah Azza wa Jal il a apostasié donc qu'est-ce qu'il doit faire ? il doit se repentir il doit revenir dans l'islam donc il doit faire l'attestation de foi il dit là il est allah muhammad rasulhu et il doit dire que le péché qu'il a fait qu'il a fait sur l'islam c'est un péché qui fait sortir de l'islam il doit le reconnaître et il doit se désavouer donc l'apostat qui quitte l'islam pour la mécréance on l'a vu dans les actes animateurs de l'islam que ces actes se réunissent dans 4 catégories paroles, actes, convictions ou doutes paroles, actes, convictions ou doutes une parole comme un souter Allah Azza wa Jal qu'Allah nous en préserve et nous en est parle une action comme faire de la sorcellerie une conviction être convaincu que l'idée d'une autre personne que celle du prophète est meilleure c'est de la grande mécréance ou un doute il a ajouté dans la mécréance du fait des chrétiens il a un doute comme quoi Allah Ta'ala c'est le créateur le pourvoyeur celui de la vie, celui de la mort donc il a fait une grande mécréance et c'est ainsi qu'il sera un apostat c'est pour ça que tu dis là le monothéisme et les actes animateurs de l'islam pour ne pas tomber dans ces choses là celui qui est apostasie il doit revenir on doit s'en référer à l'autorité donc il doit le pousser au repensier s'ils y voient un intérêt s'ils se repensent il n'a rien à craindre s'il persiste alors il est un apostat et il doit être exécuté on a bien expliqué que les peines ne sont appliquées que par les sars et après cela par les sars par l'autorité et le gouvernement après cela on a le dernier chapitre le grand chapitre qui contient le jugement les accusations les preuves et les différents types de témoignages il faut savoir que le jugement est une obligation à titre communautaire le juge donc il y a trois types de juges parmi eux un juge qui connait la vérité et qui l'a appliqué il est au paradis et celui-ci a une énorme récompense et un mérite pour celui qui a été juge en connaissant la vérité et qui l'a et qui a donc qu'il a décrété et les gens obligatoirement besoin de juges parce que parce que forcément dans l'action des gens il y aura de la négligence et Shaitan il a juré par Allah qu'il fera tout pour égarer les gens il a dit qu'il ferait tout pour nous atteindre par devant par derrière et à notre droite et à notre gauche donc il nous a servi de toutes parts il reste un endroit par lequel il ne peut pas passer c'est le chemin qui ramène vers Allah subhanahu wa ta'ala donc on a besoin du jugement le gouverneur obligatoirement doit déterminer doit désigner des gens qui vont qui vont faire qui vont juger qui vont faire qui vont occuper faire la fonction de juge comme c'était auparavant celui qui décide de désigner un juge ou bien dans d'envirer un ça revient bien sûr au gouverneur le gouverneur le juge se doit de connaître les gens les écouter les connaître et pour être pour savoir qu'il y a raison de créateurs dans le cas où il y a des conflits c'est comme dans l'histoire de Sulaiman a laissé le nom qu'on a qu'elle a fait la réponse dans le quran comme quoi Allah il a donné la confiance à Sulaiman dans cette histoire-là on comprend que parmi les qualités du juge il faut avoir de la sagesse dans cette histoire-là c'était entre Daoud et son père entre Sulaiman et son père Daoud et Allah il a donné raison à Sulaiman et après cela Allah il a dit qu'à lui à Sulaiman et son père à Daoud ils ont donné de la science et du jugement pour ne pas que quelqu'un y croire que Daoud n'avait pas de science donc celui qui sait qu'il est compétent pour faire pour occuper la fonction de juge il doit se présenter pour le faire comme Aboubar qu'elle a fait lors de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam il ne doit pas prendre en compte les critiques des gens on a cité précédemment que dans l'accusation de la fornication il fallait 4 témoins les témoins combien il faut de témoins ça dépend du cas il y a un nombre de témoins précis en fonction du cas parmi les témoignages il y en a dans lesquels on accepte le témoignage d'une seule personne juste qui peuvent donner un exemple l'entrée du mois le mois du ramadan c'est vu qu'une personne vienne juste et attestent de cela dans certains cas il faut 2 témoins et ça c'est dans la plupart des cas où on a besoin où on parle de témoignage et dans certains cas on peut accepter le témoignage d'une seule femme c'est dans quoi ? dans l'allaitement et la naissance où un homme est deux femmes où un homme est le serment de celui qui accuse par exemple ils se sont disputés dans un chameau au bon appareil un téléphone ils ont un téléphone il est rentré du téléphone et le sourire est rentré sans rien donc là à vue deuil c'est le téléphone il appartient à celui qui est venu avec donc on dira si jamais il jure que c'est le sien et bien on nous donnera raison par le fait qu'il les jure on va prendre un forgeron et un manusia ils se sont disputés sur un outil on va garder l'outil c'est qui qui s'en sert généralement généralement je ne sais pas ce qu'il y a j'en ai à bouger j'en ai à bouger si on 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 qu'est-ce qu'on veut qu'est ce qu'on fait on finit la prière n'a pas de problème soit un s'avance est pris pour ceux qui sont au premier au sol ou bien chacun est fini tout seul à prier un entrée prend l'initiative de s'avancer pour faire les mêmes et après le son il revient qu'est-ce qui fait il revient derrière et les gens et fils avec le même départ on a vu un forgeron un menuisier ce dispute pour un outil c'est l'outil pour lequel on se dispute on constate qu'il ne cons qu'il ne peut être utilisé que par le menuisier donc l'indice il est en faveur de qui là je veux lui c'est pas du faire j'ai témoigné dans les cas qui ressemble qui concerne pardon les êtres humains est un acte qui a le jugement d'obligation à titre communautaire lorsqu'on sent qu'une partie sans charge les plus obligatoires pour les autres ce sont les conditions pour que le témoin soit accepté il faut qu'il soit juste à l'intérieur et à l'extérieur à l'extérieur c'est à dire que soit visible en lui les signes de l'équité de la droite sur la barbe le camis qui au dessus des chevilles être assidu et irrégulier et régulier dans l'accomplissement de la prière en groupe on a vu que l'homme disait que le l'homme qui est une mauvaise personne dont on n'accède pas le 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 témoignage il n'est pas permis pour quelqu'un de témoigner d'une chose qu'il ignore on ne peut témoigner que pour une chose dont on est sûr à 100 pourtant ce que tu vois le soleil c'est bien il va répondre oui je dois témoigner pour une chose dont tu es sûr de la même façon que tu l'as quand tu vois le soleil ce témoignage sera inscrit cela sera écrit dans ses eaux pendant le registre ils ont suivi seront interrogés à son sujet parce que le témoignage et la nuit par la vue j'ai vu un tel la plupart du temps les gens répètent ce qu'ils ont entendu sans l'avoir vu ni l'avoir entendu eux mêmes ils disent quelqu'un de confiance il me l'a dit j'ai entendu c'est qui c'est qui la personne d'une de confiance comment reconnaître la personne qui est d'une confiance est ce que c'est celui dont on parle ou celui qui vient transmettre l'information très souvent c'est celui qui transmet l'information qui n'est pas d'une de confiance mais qu'on revient un témoignage il faut être sûr à 100% de ce qu'on vient ce pourquoi on va témoigner quelqu'un vient les jours que c'est chez nous qui a présenté la phrase comment cela est-ce que tu l'as vu oui je l'ai vu avec mes yeux ou bien je l'ai entendu j'étais dernier rang j'ai entendu la voix le chère a abandonné ce qu'on croit il est dit dirigé la pierre de la ce soit louis soit la vue soit la célébrité de l'information par exemple le fait que l'information ce soit diffusé par tous un point personne ne l'ignore comme par exemple quelqu'un qui vient de témoigner que c'est vraiment parce que tout le monde sait que chez les morts et m'ont là sans aucune exception et puisqu'il n'est pas là dedans c'est du faux témoignage et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mis en garde contre le faux témoignage aussi quelquefois certains témoignages sont sont rejetés comme le témoignage des parents pour leur enfant ou le tommage de l'art dans l'enfant pour les parents ou du mari pour la femme et vice versa aussi l'ennemi qui vient de témoigner contre son ennemi généralement c'est son ennemi ne va pas témoigner sa faveur comme à l'accord pour l'auteur de la cité l'aliment là le chapitre du partage donc des fois le juge il est terminé à partager certaines choses le partage soit sera un partage obligatoire on va on va contraindre les gens on va les forcer qu'ils veulent ou non et la seconde c'est un partage avec le consentement des deux parties donc pour la première celle on va contraindre c'est dans les choses dans lesquelles il n'y a aucune nuisance des gens qui se sont disputés dans un sac de sucre par exemple ce sac là il ya vingt tonnes dix mois je suis l'associé de 50% l'autre dit la même chose associé de 50% un dimanche prend tout le sac et l'autre dit moi je prends non c'est moi qui prends tout ça qu'il a créé au bon genre de cas là on va on va forcer les deux parties à partager le fruit du conflit parce que parce qu'il n'y a pas de nuisance dans ces partages là il n'y a pas de différence dans le cas où il y a plusieurs choses sur lequel il se pour laquelle se dispute comme différentes sortes de sucre par rapport au premier exemple dans la deuxième catégorie de trade de partage il faut absolument qu'il ya un consentement mutuel donc des deux parties et ça on va le faire dans le cas où il y aura une nuisance si le partage sera fait et on contraint les gens à l'accepter des fois quelqu'un qui meurt par exemple il est seul un troupeau de deux moutons par une france c'est quatre enfants quatre garçons des quatre fils des garçons pour chacun d'entre eux 10 10 moutons de pousser aussi qu'obligatoirement que ces bêtes là n'auront pas tous les mêmes valeurs le juge dira nous le juge dira nous on divise la part le troupeau comme on le peut et après c'est à vous de vous mettre d'accord entre vous ça c'est possible et ça c'est la deuxième partie la deuxième catégorie du partage lorsque celui-ci consil concernera le consentement mutuel mais c'est de se mettre un accord dans bien sûr cette catégorie là dans laquelle les consentements qu'est-ce qu'ils vont se mettre en accord qu'est-ce qui fait le juge ils vendent le troupeau de moutons et après simplement ils vont ils vont séparer les vont diviser la valeur du troupeau en nombre de part des rétages et enfin l'auteur à mon âge la conçue ce livre là avec le chapitre du de la reconnaissance et là que le pourquoi l'auteur il a choisi ce chapitre là pour conclure le livre par optimisme car le problème c'est normal l'optimisme l'optimisme positif c'est comme comme dernière parole là il est là il ne reste qu'entre lui entre les paradis que la mort donc le classe et le fait de reconnaître ou être quoi un devoir et aussi ça peut être ça peut conseiller toutes les paroles qui indiquent qu'on a un devoir on suspend par exemple quand tu dis à chaque douala il est là tu dis achète que je reconnais avec mon coeur je l'exprime avec ma langue et je le fais avec les mots ça c'est le la reconnaissance la plus grande et la plus forte est le seul et unique à mériter l'adoration dans son seigneur lui sa seigneur pardon dans ses noms et attributs et comme tu affirmes dans ses trois types de tawhid je dois aussi affirmer que le prophète sallallahu azmet un serviteur un esclave qui ne doit pas être adoré qui n'a aucune particularité lui permettant lui justifiant l'adoration et sa messager c'est ainsi que l'auteur il a conclu son livre et la conclusion priant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce que vous faites maintenant à la fin de ce livre mes frères nous ne voulons qu'Allah vous fassez miséricorde et vous bénisse nous avons besoin de s'instruire dans notre religion et sachez que la science la plus importante dans l'islam c'est l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala et on doit apprendre progressivement donc tu viens tu prends tu prends ce livre là tu le révises et tu reviens au livre de sur l'avenir à l'azad al-moustaknir livre qui malheureusement n'est pas disponible en français tu écoutes les cassettes dans lesquelles le tir à la famille il a fait l'explication du livre tu les écoutes et tu avances avec tu les répètes jusqu'à ce que les questions soient claires ça c'est facile et simple il n'y a pas de difficultés dans cela en chambre tu recherches quelqu'un qui peut t'aider à l'apprendre il ya des gens ils apprennent ni ils apprennent ni ils enseignent il a dit le meilleur d'entre vous celui qui a appris le coran et l'a enseigné celui pour qu'il a mis du bien il l'instruit dans la religion et de l'opinion de l'eau et tu te dis par là parmi ses bienfaits indénombrables il m'a choisi moi pour que j'étudie la science religieuse ou sur la voie des peu près des sœurs ce qu'on a une autre parmi eux et tu suis ce chemin tu apprends par coeur et tu révises et tu maîtrises tu te retrouves avec les frères et vous ensemble beaucoup de temps on perd nous malheureusement donc je choisis un moment régulier tu étudieras ne serait ce qu'une heure c'est un jour il donne une heure à l'aise à la route ce soit après le fâche après la route les chats à un moment où on prend un moment pour étudier les dors la salle pas de savants ici en france par exemple je suis là par exemple les autres l'âme dont les autres jours sont les sous disponibles qu'est-ce que tu as fait la fâche toi ne t'en approche jamais et n'en parle jamais tu apprends tu demandes d'avoir qu'ils t'aident tu appelles les gens dans les choses dans lesquelles tu as une certitude absolue à 100% c'est un doute d'un pour cent tais toi ne parle pas ne fais pas de fâche à toi si quelqu'un il rentre par exemple ici et demande elle ou la kibla je dis quoi je sais pas alors allez moi je vois de fâche toi ça c'est pas c'est la réalité ça et ce même si une personne là il va se permettre de donner le jugement de mes créants de mes créants de pervers ou d'innovateurs c'est pas une fâche à ça c'est pire que vous faites pas encore ça c'est que les gens ont besoin d'enseignement donc apprenez aux gens est ce que tu as doutes dans le tawhid non alors apprenez aux gens le tawhid quant aux questions j'en rapporte le divorce les mariages et tout ça il faut il faut revenir pour cela au grand savant donc il faut absolument quitter un entière ce qu'on a lancé dans le total chercher une base d'un moment la vie dont je suis dans la vie de vivre dans le sens et de vivre toute la vie dans le sens et d'allah 60 70 ans 80 ans en plus dans le jeu d'avoir pour lancé plus dur encore et difficile que de mourir dans le sens et d'avoir la bataille par exemple ça dure ça met tes tumeurs et c'est déjà c'est ça et c'est fini mais pour contre rester toute cette vie à faire c'est trop obligatoire à l'heure jeûne et c'est à donner ton au monde et de faire le pèlerinage ont donné le gâte à dire le mal être bienfaisant vers les créatures être un compagnon dans la vie conjugale bien éduquer tes enfants toute ta vie ça c'est difficile nous demande la demande à la rata et tu multiplies la demande de sardons comment l'enfant j'ai dit un pleuré le pardon de votre seigneur il est certes pardonneur vous fera tout il fera tourner pour vous de la pluie du ciel et vous donnera de la force des enfants et vous donnera d'aider il vous donnera des mains et il vous donnera des fleuves et des jardins chacun d'entre nous c'est que l'immigration à l'obligatoire il n'y a pas de doute là-dessus et tout le monde doit faire l'immigration il y a certains d'entre nous qui débattent à ce sujet mon fond du sexe obligatoire parce que le méfait et la nuisance du fait de résider dans un pays de l'écran elle est grandiose tu pars aujourd'hui et dîner demain non plus d'accord à partir d'aujourd'hui considère ta résidence en france comme étant prédicateur tu l'appelles jean à la alors que tu l'appelles tu n'apprends pas tu n'enseigne pas et tu l'indique personnelle à l'arrêt tu n'as rien à faire ici il ya un péché pour toi de rester ici donc à partir d'aujourd'hui il faut qu'on prenne l'initiative de changer c'est pour ça que faire un séminaire un seul séminaire ne suffit pas à ce que tu sors un savant un étudiant et encore moins savants c'est pas possible ça c'est des clés qu'on doit nous on veut que tu prennes ce chemin et que tu saches que dans cette vie là tu es là pour tu as été créé pour être un savant si tu te préoccupe ici pas avec le devin de l'internet je ferai partie des idées des gens heureux donc mais en pratique tout ce que tu as quand le plus possible en fonction de la capacité au crâne de l'internet les frères tu peux être un prédiciteur prédicateur vers la bâle à l'achat le problème c'est que certaines personnes tous les jours qu'il y en est ce qu'ils ont augmenté à la plurale il faut absolument que tu te tu te tu change que tu appelles les gens à un mois et que tu patientes tu as le bien que tu as dit le mal je réponds de l'autorité est-ce qu'on peut connaître est-ce que quelqu'un de doué de raison on peut lui expliquer lui montrer ses coalitions dans l'islam il va les rejeter non il ya que l'orgueil qui peut le rejeter de nombreux moyens téléphones internet à certains déplorants aujourd'hui qui sont très facile à trouver et disposer d'avoir ce qui peut être toi à l'école ce qu'ils sont prêches de toi tes voisins par exemple dans les arrêts de bus de train généralement ces gens là quand ils montrent dans le bus ou dans la voiture dans le train ils veulent lire n'importe quoi entrez vous les investis dans le bien comme vous de plus que vous pouvez vous êtes la meilleure communauté est sorti pour les gens cette communauté c'est la meilleure de toutes les communautés pourquoi vous ordonnez le bien et vous autorisez le mal et vous croyez en allah il reste à faire un conseil à nos soeurs et c'est ce qu'on a dit précédemment de nombre de fois c'est que les ennemis de l'islam ils veulent pervertir la femme et moi on fait croire beaucoup de choses sur le couvert de la modernité et de la civilisation comme quoi faire enlever son hijab et mettre les pantalons c'était mode c'était d'actualité et les ont le réglé à faire le mal en en appelant ça du bien on regarde ma soeur à écouter ces gens là ceux qui appellent à la liberté aujourd'hui en vrai ils appellent à l'esclavage de du shaitan celui qui dit moi je suis libre je fais ce que je veux lui en vrai c'est un adorateur de shaitan tu as été créé enfin je l'adore alors si tu n'as pas alors plutôt forcément dans celle des shaitan ils ont fui de l'esclavage pour lequel ils ont été créés et ils furent éprouvés sur l'adoration de l'âme et du shaitan c'est la victoire ce que tu veux tu as choisi un ordinateur à l'esclave nous sommes nous nous sommes un peuple à qui allah a donné la fierté par l'islam et lorsqu'on la recherche de cette fierté dans autre que l'islam allah il nous avilie et nous humilie obligatoirement chacun d'entre nous sera jugé le jour du jugement et le jour où il les appellera il leur dira par quoi avez-vous répondu les messagers avez-vous répondu aux messagers c'est pour ça qu'Allah il va t'interroger le jour du jugement qu'est-ce que tu as répondu à ceux qui t'aient à celui qui a été envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam est-ce qu'il a transmis le message mais est-ce qu'il a ce qu'il a conseillé sa communauté mais tu ne pourras dire c'est oui tu n'as aucune réponse d'autre à donner est-ce que tu as appris ce que tu as en pratique est-ce que tu as appelé aux gens les gens ont fait cela et on est-ce que tu devrais appeler ton nom il est bon il n'est pas il n'est pas le l'esclavé quand on a ceci vite l'accomplissement des obligations et il ne l'est et il ne les profite pas il n'a pas le corps a été les portes de l'obéissance de l'adoration de l'apprentissage des cassettes des mosquées messieurs les séminaires devra le sol contacté les savants c'est un avec tous ces portes-là et que tu ne le passe pas par ces portes-là il s'interposera entre toi et ceux-là et tu ne pourras plus jamais y accéder par la suite toute ta vie tu ne pourras pas quelle est la preuve de nombreuses preuves dont le corps indique cela parmi elles ou vous qui avez vécu on appelle les croyants si vous croyons vraiment à l'écouté qui avait cru répondez à qui les mains à son messager lorsqu'il nous appelle pour ce qui vous fait vivre je dois répondre tout de suite répondez à l'aise aux âgés lorsqu'ils appellent pour ce qui va vous donner la vie et sachez la menace soit attentif et sachez qu'allah s'interpose entre l'homme et son coeur prend garde les portes de l'obéissance sur la plan alors à pénètre sont un tel directement si jamais je ne saisis pas l'occasion abbas s'interpose entre toi et tu ne pourras plus jamais pénétrer par la suite après le premier des exemples les trois qui sont risques qui n'ont pas suivi le prophète sallallahu a sonne l'heure d'une expédition militaire ils avaient les moyens de partir avec le sucre ils ont ils ont retardé 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 jusqu'à ce qu'ils n'aient pas pu partir aussi notre exemple d'un verset on les a appelé ou pour la prestation ici bas il n'a pas voulu se posterner et le lot de et dans l'eau de là quand on a demandé de se posterner ils ne pourront plus le faire mes frères allah ta'ala nous a donné des bienfaits indéménorables on regarde aujourd'hui tout ce qu'on voit comment c'est facile aujourd'hui d'apprendre énormément de bien de 2000 de moyens qui nous permettent cela donc profite et de ces moyens apprenez aux gens et de laisser les choses qui vous détournent du rappel d'allah subhanahu wa ta'ala on ne va pas regarder la télé ou aller sur internet si ce n'est pas ce qu'il a un besoin nécessaire passe ton temps dans la lecture du coran lis médite le coran ensuite étudie la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam sache que l'amour du coran et l'amour de l'âge de la musique ne se réunissent pas dans le coeur d'un croyant nous sommes désavoués auprès d'allah contre un groupe de personnes qui furent contaminés ils sont malades à force d'écouter la musique on après on a préféré vivre avec la tradition de la preuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam et eux ils ont préféré vivre avec dandana dandana dans la musique comme on a dans le coran il dit et patiente avec ceux qui invoquent leur seigneur le matin et le soir et qui recherche sa face son visage la pureté de l'intention il ne va pas que tes yeux n'aille pas regarder ailleurs dans le but de rechercher les les bienfaits de ce bar monde reste que tes yeux il reste fixé sur eux ne quitte pas ces gens de tes yeux pour regarder des choses de ce bas monde et n'écoutent pas ceux n'obéissent pas à ceux que dont on va sceller le coeur on a empêché notre rappel de de science ni lecture de coran ni de la traité du prophète l'exhortation ni savants ni quoi que ce soit n'oubliez pas ces gens on a empêché leur coeur parce que notre rappel il pénètre il suit il suit ses passions j'ai regardé une des têtes de des groupes des groupes égarés ou à ce n'est pas il est sorti du du coup du coup de racinelle basse et il est devenu la tête d'un des groupes égarés les pires qu'elle moultas il a il a suivi ses passions et tout ce qu'il fait c'est futile il n'a rien retiré d'ici bas on a quand est-ce qu'il va apprendre quelque chose lorsque la mort elle viendra se présente à lui la mort revient à lui il dira pour la forme à revenir peut-être que j'arrive à faire du bien lorsque j'ai laissé derrière moi tout à dire on a facilité l'obéissance et tu attends jusqu'à mourir pour demander un délai mes frères cette communauté a besoin d'hommes des hommes véridiques qui tiennent les promesses qu'ils ont fait à Allah ne sont pas distraits ou préoccupés par un commerce ou bien par une vente face au rappel d'Allah un jour toi tu seras peut-être quelqu'un contrera du doigt qui va apprendre à tes enfants c'est ce n'est pas trop les générations il veut dire qu'il n'y a rien il n'y a rien c'est son élève il a enseigné à un tel jusqu'à ce qu'on arrivait à mouhammed ibn Rahim il était professeur de shikh ibn al-baz il était un des professeurs de shikh ibn al-baz il était un des professeurs de shikh ibn al-baz qu'Allah il fasse tous mes récords voici le chemin des anciens et voici celui que nous devons suivre nous aussi aujourd'hui aujourd'hui on remarque les gens de la science sauf celui que Allah il a guillé délaissement de la science délaissement de ci délaissement de ça certains disent la première fois de ma vie que j'entends que le chapitre des objets trouvés est tel chapitre est tel chapitre j'ai jamais entendu ça si ce n'est la jurisprudence en relation avec la prière tant plus que ça c'est un musulman ce qui a été rapporté du prophète sallallahu al-assil je peux dire que ta religion on a vu dans les annulateurs de l'islam le fait de se détourner de la religion d'Allah complètement tu n'apprends rien et tu ne fais rien et tu sais très bien que les maîtrisants ils veulent qu'on arrive à ce point là à ce degré là que tu sois musulman que tu ne connaisses rien de l'islam si ce n'est qu'ils disent qu'il est l-o-u-s-l-i-l afin de ne pas savoir c'est quoi l'islam ce qui pourrait être c'est pas qu'est-ce qu'on doit dire sur la prière sur la prière les jeunes mais de mon lieu à cause du monde lesquels les choses les choses ils veulent qu'on ne fait pas pourquoi mes frères les morts mais sous le temps de la base un autre on a connu pour l'an pour l'an l'an nous ne repartons toi on a facile cela on a guidé et raffermé qu'Allah nous en demandant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde tous la réussite pour ce qu'il aime et ce qu'il a dit et montre-nous la vérité clairement et parmi nous de la suivre et montre-nous le faux clairement et parmi nous qu'il est il n'aurait tout le il l'an la un 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 Sous-titrage FR ?